Devant la porte de la loi se tient un gardien. Un homme de la campagne vient trouver ce gardien, demande à entrer dans la loi. Mais le gardien lui dit qu'il ne peut le laisser entrer maintenant. L'homme réfléchit et demande alors s'il pourra entrer plus tard. C'est possible, le gardien, mais pas maintenant. Comme la porte de la loi est ouverte comme toujours et que le gardien s'écarte comme se penche pour regarder à l'intérieur. Voyons cela, le gardien rit et dit « Si tu en as tellement envie, essaie d'entrer malgré mon interdiction et ça, je suis puissant. Je ne suis que le dernier des gardiens. De salle en salle se tiennent des gardiens de plus en plus puissants moi-même. Je ne peux supporter la vue du troisième. » L'homme de la campagne ne s'attendait pas à l'étudivité. Il pensait que la loi devait être accessible à tout le monde et à tout moment. Il décide tout de même d'attendre qu'on lui donne la permission d'entrer et le gardien lui fait asseoir sur un tabouret à côté de la porte. Et il reste ainsi là des jours et des années. Il fait de nombreuses tentatives pour être admis et fatigué le gardien par ses prières. Pendant les premières années, le maudit à Vaux, ce malheureux hasard, d'art en devenant vieux, ne fait plus que grommoler, il retombe à l'enfance. Et comme durant les longues années où il a étudié le gardien, il a même appris à reconnaître les puces sur son col de fourreau. Il souplit ses puces de l'aider à flécher. Regarde. Il est fidèlement seul que sa vie. Et il ne sait pas s'il fait réellement plus sombre tout de vie ou si ses yeux le trompent. Et il perçoit maintenant dans l'obscurité une lueur que rien n'éteint jamais et qui provient de la morte ou de la loi. Il n'a plus pour longtemps à vivre. Avant sa mort, toute l'expérience de tout cet temps passé se rassemble dans sa tête en une seule question qu'il n'a pas encore posée. Il fait signe au gardien de s'approcher car il ne peut plus retresser son corps. Le gardien veut se pencher très bas vers lui. Que veut-il savoir encore ? Demande le gardien. Tout est insatiable. Tout le monde veut accéder à la loi de l'Espagne. Comment se fait-il que durant toutes ces années, personne à part moi ne les demandait à entrer ? Le gardien comprend alors que c'est la fin. Et pour atteindre son or, il est faiblé. Il se met à hurler. Personne à part toi ne pouvait entrer ici. Car cette porte n'était estimée que toi seul. Maintenant je pars. Je ferme la porte. Merci. 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 Trouper, cet homme ne va pas signer de raconter l'histoire dans les termes de l'écriture. On n'y parle pas de trompe. C'est pourtant clair. Le gardien n'a livré l'information libératrice que lorsqu'elle ne pouvait plus servir à cet homme. La loi donne la personne le droit de juger le gardien. Il est le serviteur de la loi. Il appartient à la loi. Il échappe au jugement. Si on souscrit à cette opinion, il faut tenir pour vrai tout ce que dit le gardien. Il ne faut pas tout tenir pour vrai, mais seulement le tenir. Pour nécessaire, triste opinion. Tu veux déjà partir ? Certainement, je dois partir. Je suis pour les pouvoirs dans une banque comme un temps. Je n'ai été venu tout pour monter à la cathédrale un client de la banque. Elle est trop gênée. Bien, fin. Et je ne trouverai pas mon chemin tout seul dans l'obscurité. Marche sur la gauche, tu trouveras le centre. Est-ce que j'allais me demander ? Oui. Tu étais si aimable avec moi tout à l'heure. Tu m'as tout expliqué. Mais attends, tu me laisses partir comme si tu ne te souciais pas de moi. Mais tu dois partir. Eh bien oui. Comprends-le. Comprends-le à toi-même qui je suis. Tu es... L'aumônier de la prison. Je faisais partie du tribunal. Je pourrais-je vouloir de toi. Le tribunal ne veut rien de toi. Il te prend quand tu viens. Il te laisse quand tu donnes. C'est vous qui m'est destiné. Qu'est-ce que cela veut dire ? On m'envoie de vieux acteurs de seconde zone. On cherche à se débarrasser de moi. On cherche à vous marcher. Vous jouez dans quel théâtre ? Lâchez-moi ! On cherche à se débarrasser de moi. On cherche à se débarrasser de moi. Où est le juge que je n'ai jamais vu ? Où est le tribunal supérieur auquel je ne suis jamais arrivé ? Je suis … Je suis … Je suis … Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...